salut à tous et bienvenue sur xbox live.fr c'est plague is the wise je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la xbox one x microsoft nous a gentiment envoyé une console dc donc on va pouvoir tester le complètement la console dans un peu dans tous les sens mais aujourd'hui le but est de vous la montrer en statique parce qu'on tout simplement nous n'avons pas le droit d'aller plus loin et donc on va faire le tour de la boîte et des accessoires qui sont fournis avec alors le premier contact généralement qu'on a avec un produit c'est le packaging et là pour le coup microsoft a fait des efforts je trouve que pour un contenu premium la boîte va valorise le produit on n'est pas sûr de quelque chose qui pétit de plein de couleurs ou autre on est vraiment sur quelque chose de neutre sobre et qui qui donne cette impression de d'acheter un contenu premium en même temps avec une console à 500 euros forcément on a un contenu premium alors ensuite on retrouve tous les pictogrammes qui sont liés aux caractéristiques de la console c'est à dire c'est une console qui a un disque dur de 1 tera qui est compatible 4k hdr et aussi qui est compatible avec tous les accessoires is box one sorti précédemment alors maintenant ouvrons la boîte qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc la console mais qui est cachée par déjà un premier message d'accueil is box one x et deux éléments qui sont le is boss game pass donc on a un mois d'essais gratuits et aussi 14 jours d'abonnement aux usbos live gold ça c'est toujours à bon à prendre et c'est notamment intéressant pour les nouveaux abonnés alors ensuite sur le côté droit donc du coup nous avons un tiroir dans lequel on retrouve le cap d'alimentation le cab hdmi et la manette alors justement parlons de la manette c'est une manette standard donc classique qui fonctionnera aussi bien sur xbox one s x ou fat c'est une manette qui est rétro comme par être compatible mais qui est compatible avec windows 10 donc vous pourrez l'utiliser elle est bluetooth et alors la finition est plutôt assez cheap on est en dessous d'un modèle élite ce qui est logique entre guillemets mais on s'attendait à quelque chose d'un peu plus d'un peu plus quali alors maintenant des ballons la bête alors le premier constat c'est que les mousses sont ultra denses non ce qui permet de constater que la console est très bien protégé est ce qui est intéressant ce sera de les garder au cas où vous voulez vous balader avec un peu un copain ou autre ou l'emmenant en voyage pour le coup je vous conseille de garder la boîte plus plus les mousses parce que ça permet vraiment bien la protéger ensuite ben c'est assez classique pour ceux qui ont eu la mode le modèle s on est sur le même type c'est un gris une sorte de gris anthracite enfin pas anthracite mais c'est une sorte de gris noir avec un plastique assez assez de mauvaise qualité j'ai envie de dire ça je reste toujours sur l'effet de chip c'est on a l'impression de ne pas avoir une console premium à 499 euros j'ai plus l'impression que c'est une contrefaçon chinoise qu'autre chose et ça pour le coup moi qui est une console fat et ben je suis assez déçu de la qualité du produit donc à l'arrière de la console on retrouve donc le câble d'alimentation les entrées hdmi et la sortie hdmi de port usb un infrarouge et un connecteur pour le le câble ethernet voilà ce qu'on retrouve donc le port qui n'est est supprimé mais ça on le savait déjà depuis un petit moment et avec l'annonce récente de l'arrêt de la production de kiné ça n'a rien de surprenant alors ce qui marque globalement c'est qu'elle est nettement plus petit que son modèle fat et s donc avec 40% de puissance en plus donc ça c'est quand même une sacrée performance de la part de microsoft par contre elle a clairement perdu en identité par rapport aux anciennes générations mais aussi par rapport à la concurrente playstation alors pour la petite anecdote on a pesé les deux consoles qui se rapprochent le plus en termes de philosophie c'est à dire la hisbox original et la hisbox one x et finalement en 15 ans de technologie eh ben on a 20 g de différence bon on me dirait à quoi ça sert à rien mais c'était juste pour le fun merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des informations sur la console et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut à tous